Générique Et pour commencer, Patrice, on a décidé de proposer aux responsables du parti du président de changer de nom. Oui, parce que c'est difficile de tourner autour du pot ce matin, ça n'est plus en marche, c'est en trombe ou au galop ou à la hussarde. En tout cas, façon Caterpillar, écrasé, laminé, piétiné, rossé, éparpillé, façon puzzle, les adversaires et toutes les madames soleil de supermarché qui nous expliquaient que Macron n'aurait jamais de majorité s'il entrait à l'Elysée, sont ce matin portés disparus. Plus personne dans les radars. Alors aujourd'hui, Macron, maître du jeu, fait un petit coucou tranquille à la une du Parisien et à la une de Libération. Point et mâchoire serré, il pose en laissant paraître autant d'affect qu'un banquier qui vient de boucler son OPA, OPA préparé de longue date. Qui l'eût cru ? Qui l'eût dit ? S'étrangle Paul-Henri Dulinbert dans le Figaro. Une formation politique qui n'existait pas il y a deux ans est en passe de rafler une insolente majorité. Les conséquences de ce dynamitage, à droite un avenir hypothéqué, car LR est désormais coincé entre En Marche et le Front National et surtout convoité par l'un et par l'autre. Quant au PS, on scellera la pierre tombale dimanche prochain, écrit l'éditorialiste. Et le pire, c'est que Macron a réussi tout ça sans élever le ton. À la différence d'une Le Pen ou d'un Mélenchon, note Laurent Joffrin. Il n'a pas dit dégager, mais il a susurré. Soyez assez aimables pour laisser la place. Plus qu'un coup de balai, c'est un coup de plumeau. Tout simplement parce que les autres tombaient en poussière, écrit l'éditorialiste. Alors ça, c'est une idée qui revient pas mal ce matin dans les journaux. Attention à la Macron-mania, c'est une illusion, écrit Nicolas Béthoud dans l'Opinion. Si Macron gagne, c'est parce que ses adversaires politiques sont démobilisés à court d'arguments inaudibles. Macron gagne, c'est vrai, mais le vainqueur, c'est surtout l'abstention, note Patrick Appelmuller dans l'Humanité. Elle se situe à un niveau record depuis la naissance de la Ve République. Ça, c'est une inquiétude qui est très partagée ce matin. De même, quelques éditorialistes soulignent que nos institutions sont ainsi faites que le parti qui a recueilli 32% des voix au premier tour risque de truster 80% des sièges à l'Assemblée. La Croix, sous la plume de François-Hernand Vein, note qu'en plus, ces sièges seront occupés par des novices. Pourront-ils faire entendre leur voix ? Se demande l'éditorialiste, alors que sa collègue des échos, c'est-il qu'en UD, envisage exactement l'inverse. Emmanuel Macron court le risque d'obtenir une majorité pléthorique, donc un peu compliquée à tenir, écrit-t-elle. L'hégémonie naissante est même confirmée dans Marche. Motive aussi d'autres commentaires, notamment du côté de Sud, de Ouest-France, où Michel Hurvois rappelle que pour gouverner, il faut pouvoir compter sur une adhésion nette à son projet, et surtout avoir l'opposition au Parlement plutôt que dans la rue. L'adhésion, l'opposition, pour l'instant, on n'a ni l'une ni l'autre, conclut l'éditorialiste. Moralité, ainsi éparpillée, et bien Emmanuel, ainsi appareillée, et bien c'est l'opposition qui est éparpillée à Emmanuel Macron, est désormais condamnée à réussir. Le raz-de-marée annoncé dimanche prochain sonne comme un quitus donné par les Français. C'est ce que vous lirez dans La Nouvelle République, sous la plume de Christophe Errigo. Et puis alors, plus fort que Macron, pour finir, Nadal. Je vous montre juste la une de l'équipe, avec, regardez, champion, c'est un 1, le i, et ça fait 10. Vous voyez ? Merci beaucoup.